Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Je me propose de présenter au tribunal une introduction commune à la première et à la deuxième partie du réquisitoire documentaire français. La première partie est relative au travail obligatoire. La deuxième partie au pillage économique. Ces deux ensembles de questions sont complémentaires et solidaires. Le travail des hommes d'une part, les biens matériels d'autre part, constituent les deux aspects de la richesse d'un pays et les conditions de l'existence de ce pays. Les mesures prises à l'égard de l'un réagissent nécessairement sur l'autre et il est compréhensible que dans les pays occupés, la politique allemande à l'égard de la main-d'oeuvre et la politique allemande à l'égard des biens économiques se soient inspirées dès le début de principes directeurs communs. Pour cette raison, le ministère public français a estimé qu'il était logique de présenter successivement au tribunal ces deux dossiers qui correspondent aux lettres H et E du troisième chef de l'acte d'accusation. Mon objet est maintenant de définir ces directives initiales de l'action allemande à l'égard du potentiel humain et du potentiel matériel dans les territoires occupés. Lorsque les Allemands ont occupé les territoires du Danemark, de la Norvège, de la Hollande, de la Belgique, du Luxembourg et pour partie de la France continentale, ils assumaient de ce fait un pouvoir matériel de contrainte à l'égard des habitants et un pouvoir matériel d'appréhension à l'égard des biens. Ils avaient donc la possibilité de fait d'utiliser ce double potentiel pour l'avantage de leur effort de guerre. D'autre part, en droit, ils se trouvaient en présence des règles précises du droit international relative à l'occupation de territoire par les forces militaires d'un État belligérant. Ces règles limitent très strictement les droits de l'occupant qui peut seulement exercer la réquisition de biens et de services pour les besoins de l'armée d'occupation. Je fais ici allusion au règlement annexe à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre signé à l'AE le 18 octobre 1907 section 3 et plus particulièrement aux articles 46, 47, 49, 52 et 53. S'il plaît au tribunal, je citerai seulement le paragraphe de l'article 52 qui définit d'une façon parfaitement précise les conditions licites de réquisition des personnes et des biens. Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamées des communes ou des habitants que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour la population l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie. Ces différents articles doivent d'ailleurs toujours être considérés dans l'esprit général qui est défini par le préambule même de la Convention dont je me permettrai de lire au tribunal le dernier paragraphe. En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les hautes parties contractantes jugent opportun de constater que dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Du point de vue ainsi énoncé, il est bien évident que l'exploitation totale des ressources des pays occupés au bénéfice de l'économie de guerre de l'ennemi est absolument contraire aux droits des gens et aux exigences de la conscience publique. L'Allemagne a signé la Convention de la haie et il est à remarquer qu'elle n'avait fait de réserve à ce moment que sur l'article 44 qui est relatif à la fourniture de renseignements aux belligérants. Elle n'a fait aucune réserve à l'égard des articles que nous avons cités ni du préambule. Ces articles et ce préambule reproduisent d'ailleurs les textes correspondants de la précédente Convention de la haie du 28 juillet 1899. Les ratifications officielles allemandes ont été données aux conventions aux dates respectives du 4 septembre 1900 et du 27 novembre 1909. J'ai tenu à rappeler ces faits notoires afin de souligner que les Allemands ne pouvaient méconnaître ces principes constants de droit international auxquels ils ont souscrit à deux reprises bien avant leur défaite de 1918 et par conséquent en dehors des prétendues pressions qu'ils invoquent à l'occasion du traité de Versailles. Sur cette question de théorie juridique il convient encore de relever que dans l'arrangement signé à Versailles le 28 juin 1919 et concernant l'occupation militaire des territoires rénans il est fait référence dans l'article 6 à la convention de l'AEI dans les termes suivants le droit de réquisition en nature et en service tel qu'il est réglementé par la convention de l'AEI de 1907 sera exercé par les armées alliées et associées d'occupation ainsi la réglementation des droits de réquisition des occupants se trouve confirmée par un troisième acte international souscrit par l'Allemagne qui s'agissant de l'occupation de son territoire était ici la bénéficiaire de cette limitation en présence de cette situation de fait qui comporte le pouvoir et la tentation et de cette situation de droit qui comporte une limite quelle sera la conduite des Allemands le tribunal sait déjà par les exposés généraux que la conduite des Allemands a été de tirer parti du fait et de méconnaître le droit les Allemands ont systématiquement violé les règles internationales et le droit des gens au point de vue qui nous intéresse par le travail obligatoire et par la spoliation des biens la démonstration détaillée de ces actes dans les pays de l'Ouest vous sera apportée par les exposés qui suivront le mien je vais pour ma part m'attacher seulement un instant à la conception même que les Allemands ont eu dès le début je présente à cet égard au tribunal trois propositions complémentaires première proposition les Allemands ont dès le début de l'occupation décidés de s'emparer pour leur effort de guerre de toutes les possibilités en valeur réelle ou en valeur humaine des pays occupés leur plan a été de ne point tenir compte des limitations du droit ce n'est pas sous l'aiguillon de nécessité occasionnelle qu'ils ont par la suite perpétré leurs agissements illicites c'est en vertu d'une volonté délibérée deuxième proposition mais les Allemands se sont préoccupés de dissimuler leurs intentions véritables ils n'ont pas fait connaître qu'ils rejetaient les règles juridiques internationales ils ont au contraire donné l'assurance qu'ils les respecteraient les raisons de ce camouflage sont aisées à comprendre les Allemands étaient tenus de ménager au début l'opinion des pays occupés des procédés brutaux auraient suscité une résistance immédiate qui aurait contrarié leur action ils désiraient également tromper l'opinion mondiale et plus particulièrement l'opinion publique américaine puisque les Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas encore à ce moment entrés dans la guerre troisième proposition la troisième proposition que je présente au tribunal est la résultante des deux premières du fait que les Allemands entendaient réaliser leur fin et dissimuler leurs intentions il ne pouvait manquer d'organiser un système de moyens détournés conservant dans une certaine mesure une apparence normale la complexité et le caractère technique des procédés employés permettaient de cacher raisément la réalité aux esprits non avertis ou simplement non informés ces moyens déguisés se révélèrent en fait aussi efficaces et peut-être davantage que ne l'eût été une mainmise brutale ils permirent d'ailleurs de recourir à cette mainmise le jour cette mainmise brutale le jour où les Allemands estimèrent qu'ils y trouveraient désormais plus davantage que d'inconvénients il nous apparaît que cette analyse des intentions allemandes peut être intéressante pour ce tribunal à ce point de vue que d'une part elle fait apparaître la préméditation des actes illicites ainsi que la conscience que leurs auteurs avaient de leurs actes répréhensibles d'autre part elle permet de mieux comprendre la portée et l'étendue de ces actes malgré les précautions prises pour les dissimuler les preuves que l'accusation va apporter se réfèrent principalement à la deuxième et à la troisième de ces propositions car en ce qui concerne la première c'est-à-dire la volonté délictuelle et la préméditation elle est démontrée du fait même de la discordance entre la façade et la réalité je dis en premier lieu que les allemands ont affecté au moment de l'occupation d'observer les règles du droit des gens voici à titre d'exemple une proclamation à la population de la France signée par le commandant en chef de l'armée allemande c'est un document public qui est reproduit dans le journal officiel contenant les ordonnances arrêtées par le gouverneur militaire pour les territoires français occupés numéro 1 de ce journal daté du 4 juillet 1940 ce document portera le numéro 1 de la documentation française j'en cite simplement une phrase les troupes ont reçu l'ordre de traiter la population avec égard et de respecter la propriété privée en tant que la population reste calme les allemands ont procédé d'une façon identique dans tous les pays occupés ainsi nous présentons au tribunal le texte de la même proclamation daté du 10 mai 1940 qui a été publié dans le journal officiel du commandement en chef en Belgique et dans le nord de la France numéro 1 page 1 également sous le titre proclamation à la population de la Belgique le texte allemand ainsi que le texte flamand portent un titre plus complet proclamation à la population de Hollande et de Belgique étant donné l'identité de ces textes cet exemplaire est considéré comme le numéro 1 bis de la documentation française nous présentons maintenant une autre proclamation intitulée aux habitants des pays occupés daté du 20 juin 1940 et signé le gouverneur militaire en France qui est également publié dans le journal officiel des ordonnances allemandes ceci sera considéré comme le numéro 2 de la documentation française je cite les deux premiers paragraphes le commandant en chef de l'armée allemande me donne plein pouvoir de communiquer ce qui suit primo l'armée allemande garantit aux habitants pleine sécurité personnelle et sauvegarde de leur bien ceux qui se comporteront paisiblement et tranquillement n'ont rien à craindre je cite également des passages des paragraphes 5 6 et 7 l'administration de l'état des communes la police et les écoles devront poursuivre leur activité elles restent ainsi au service de leur propre population 6 toutes les entreprises les maisons de commerce les banques poursuivront leur travail dans l'intérêt de la population 7 in fine les producteurs de marchandises de première nécessité ainsi que les commerçants doivent poursuivre leur activité et mettre leurs marchandises à la disposition du public les expressions que je viens de citer ne sont pas la reproduction littérale de conventions internationales mais elles en reflètent l'esprit la répétition des termes au service de la population dans l'intérêt de la population à la disposition du public doit nécessairement être traduite comme l'assurance particulièrement ferme que les richesses du pays et le travail du pays seront conservées au pays et non point détournées au bénéfice de l'effort de guerre allemand nous considérerons à titre de numéro 2 bis le texte de la même proclamation comme rédaction signé par le commandant en chef du groupe d'armée et publié dans le journal officiel du commandement en chef en Belgique numéro précité page 3 enfin le 22 juin 1940 une convention d'armistice était signée entre les représentants du gouvernement allemand et les représentants de l'autorité de fait qui assurait alors le gouvernement de la France cette convention est également un acte public elle sera présentée au tribunal plus tard comme document LDS écho 1 je désire simplement citer en ce moment une phrase du paragraphe 3 qui est ainsi conçue dans les régions occupées de la France le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante il s'agit donc d'une référence très nette aux droits internationals au surplus les plénipotentiaires allemands donnèrent à cet égard des affirmations orales complémentaires nous produisons sur ce point au tribunal à titre de document français numéro 3 un extrait de la déposition faite par l'ambassadeur Léon Noël au cours d'un procès devant la haute cour de justice française cet extrait est reproduit d'après l'ouvrage intitulé compte rendu in extenso des audiences procès du maréchal pétain imprimé à Paris en 1945 par l'imprimerie des journaux officiels et constitue donc un document recevable en preuve au terme de la charte du tribunal article 21 voici les explications de M. Léon Noël que je désire citer au tribunal M. Léon Noël était membre de la délégation française d'armistice ce document est présenté au tribunal nous avons remis au tribunal le compte rendu du procès et dans le livre de documents le tribunal trouvera l'extrait que je cite en ce moment je pense que ce document a pu être remis un peu tardivement au secrétariat du tribunal mais il y est déposé en ce moment si le tribunal l'entend ainsi je me propose d'en lire simplement aujourd'hui un exprès très court certainement certainement j'ai obtenu également un certain nombre de réponses qui je crois auraient pu être utilisées dans la suite de la part de la part des généraux allemands du général Jodl celui qui a signé à Reims au mois de mai dernier la capitulation sans condition de l'Allemagne et du général futur maréchal Keitel qui quelques semaines après devait signer à Berlin la ratification de cette capitulation c'est ainsi que je les ai amenés à déclarer de la façon la plus catégorique qu'en aucun cas il ne se mêlerait d'administration que les droits qui se faisaient reconnaître par la convention étaient purement et simplement ceux qu'en pareil cas le droit international les usages internationaux reconnaissent aux armées d'occupation c'est-à-dire ceux indispensables pour assurer la sécurité des transports les besoins en ravitaillement de ces armées les affirmations et les promesses des allemands sont donc formelles or dès ce moment elles n'étaient point sincères non seulement en effet les allemands devaient les violer par la suite mais dès le début ils ont organisé un dispositif qui devait leur permettre d'accomplir ces violations de la façon la plus efficace et en même temps d'une façon relativement dissimulée ce dispositif allemand pour ce qui concerne l'économie et le travail procède d'une idée très simple il consiste à contrôler la production à son point initial et à son point terminal d'une part les allemands procèdent immédiatement à la réquisition générale de toutes les matières premières et de toutes les marchandises dans les pays occupés désormais il dépendra d'eux de fournir ou de ne pas fournir des matières premières à l'industrie nationale ils pourront ainsi développer un secteur de production plutôt qu'un autre favoriser certaines entreprises et inversement obliger d'autres entreprises à la fermeture selon les événements et les opportunités ils aménageront cette appropriation des matières premières principalement en vue d'en faciliter la répartition dans leur intérêt mais le principe sera toujours maintenu il dispose d'ici en quelque sorte de la clé d'entrée de la production il dispose d'autre part de la clé de sortie c'est-à-dire du financement en s'assurant des moyens financiers dans la monnaie d'un pays occupé les allemands peuvent acheter des produits et s'approprier avec une apparence légale le résultat de l'activité économique du pays en fait les allemands se procurèrent dès le début des moyens financiers si élevés qu'ils absorbaient aisément presque toute la capacité productive de chaque pays si le tribunal estime ainsi je pourrais peut-être interrompre mon exposé sur ce point monsieur le président monsieur le président monsieur le président à l'audience qui est jamais exposé au tribunal le principe des dispositions arrêtées par les allemands pour s'assurer la maîtrise des matières premières et celles du financement dans les pays occupés ces dispositions seront démontrées par de nombreux documents qui seront présentés au tribunal dans le cours des exposés sur le travail obligatoire et sur le pillage économique je ne citerai pas moi-même maintenant ces documents puisque comme je l'ai indiqué hier mon introduction est limitée aux conceptions initiales des allemands dans cette matière je citerai seulement un document qui est révélateur de ces véritables intentions des allemands dans la toute première période ce document porte le numéro 3 bis de notre documentation je le présente au tribunal il est particulièrement relatif à la Norvège il consiste dans la photocopie certifiée conforme d'un procès verbal d'une conférence tenue à Oslo le 21 novembre 1940 je viens de faire déposer ce document au tribunal et vous avez dans le livre qui vous a été remis le texte de l'extrait que je vais citer en français Oslo 21 novembre 1940 de l'extrait Sous-titrage ST' 501 Comme il y a uniquement cinq documents dans ce livre, nous n'avons pas mis de numéros. C'est le quatrième document que vous avez dans ce livre. C'est cela, M. le Président. C'est bien cela, M. le Président. Un moment. C'est le dernier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Numéros 3 bis, M. le Président. 3 bis. 3 bis. Bis. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est le date ? Parce que le date sur moi est... Indeciperable. 21 novembre 1940. La date. Ce document est le procès-verbal d'une conférence tenue à Oslo sous la présidence du commissaire du Reich. J'indique au tribunal que nous présentons ce document comme particulièrement significatif parce que justement la Norvège est un pays qui a été occupé très tôt par les Allemands. La date du 21 novembre 1940, que vous voyez, se rapporte au tout premier temps des occupations par les Allemands et d'ailleurs, dans le texte de la conférence, il est fait allusion à la situation des sept derniers mois. On y découvre donc exactement la psychologie de l'occupation telle qu'elle a existé dans cette période d'avril 1940 à novembre 1940, c'est-à-dire au même moment, ou même avant le moment, où les Allemands, en envahissant d'autres contrées, ont fait les proclamations rassurantes que j'ai lues hier au tribunal. La conférence réunit 40 personnalités, dont le secrétaire d'État, Dr. Landfried, qui représente le ministre de l'Économie du Reich. Voici en quels termes s'exprime le commissaire du Reich. La conférence d'aujourd'hui est une suite de la conférence qui s'est tenue à Berlin. A cette occasion, je voudrais tout d'abord insister et bien établir que la collaboration entre la Wehrmacht et le Reich commissaire est exemplaire. Je dois protester contre une conception selon laquelle la Wehrmacht aurait réalisé ici sa tâche financière de façon désordonnée et irresponsable. Il faut tenir compte aussi des circonstances particulières qui ont régné en Norvège et y règnent encore partiellement. Certaines tâches ont été fixées par le Führer, lesquelles devaient être exécutées dans un délai déterminé. Lors de la conférence de Berlin, les points suivants ont été fixés, lesquels nous pouvons prendre comme point de départ de la conférence d'aujourd'hui. Il n'y a pas de doute que le pays de Norvège a été utilisé pour l'exécution des tâches de la Wehrmacht durant les sept derniers mois dans une mesure telle qu'un nouveau vidage sans une certaine compensation n'est plus possible si l'on veut accomplir les tâches futures de la Wehrmacht. J'ai considéré dès le début comme étant mon devoir évident en qualité de rage commissar de voir en tout premier lieu ma tâche en ceci mobiliser toutes les forces économiques et matérielles du pays pour la cause de la Wehrmacht et de ne faire appel aux ressources du Reich tant que je suis à même d'organiser les mêmes ressources dans le pays. J'arrête sur ce point la citation des paroles du Reich commissar et je cite maintenant les termes de la réponse du docteur Landfried qui figure un peu plus bas sur le document. Je suis très reconnaissant de pouvoir constater ici que nous avons réussi ici en Norvège à mobiliser les forces économiques du pays de Norvège pour les nécessités allemandes et cela dans une mesure qu'il n'a pas été possible d'atteindre dans tous les territoires occupés. Je dois vous remercier particulièrement au nom du ministre de l'économie. Vous avez réussi à pousser les Norvégiens à accomplir toutes les performances possibles. Fin de la citation. Je pense que le tribunal aura noté les séries d'expressions tout à fait caractéristiques qui sont employées dans ce document. Le commissaire du Reich dit dès le début mon devoir mobiliser toutes les forces économiques et matérielles du pays. pour la cause de la Wehrmacht et le docteur Landfried nous avons réussi à mobiliser les forces économiques dans une mesure qu'il n'a pas été possible d'atteindre dans tous les territoires occupés. Ainsi, nous voyons que le docteur Landfried ne dit pas que les Allemands avaient en Norvège une conception particulière de l'occupation et que dans les autres pays ils procédaient autrement. Il dit qu'il n'a pas été possible de faire aussi bien dans les autres pays. la seule limite qu'il reconnaît est une limite de fait et d'opportunité qui d'ailleurs sera bientôt franchie mais non pas une limite de droit. l'idée d'une limite de droit ne lui vient pas à l'esprit pas plus qu'elle ne vient à l'esprit d'aucune des quarante personnalités présentes. Il s'agit ici non pas d'une opinion ou d'une initiative d'une administration régionale mais bien de la doctrine officielle du cabinet du Reich et du haut commandement puisque quarante hauts fonctionnaires assistent à cette conférence et notamment le représentant du ministre de l'économie. Je désirerais maintenant souligner que cette doctrine allemande et ses moyens allemands sur la mobilisation des forces des pays occupés s'est étendue nécessairement au travail des habitants. Je disais hier que les allemands se sont assurés dès le début les deux clés de la production par ce fait même ils ont dès lors tenu sous leur pouvoir le capital travail la main d'oeuvre ils dépendaient en effet de leur décision que la main d'oeuvre travaille ou ne travaille pas et qu'il y ait ou non chômage ceci explique que d'une façon générale les allemands n'ont pris qu'au bout d'un certain temps des mesures particulièrement brutales telles que le déplacement et la mobilisation des travailleurs dans une première période c'est à dire tant qu'il a existé dans les pays occupés des stocks et des matières premières les allemands avaient plutôt intérêt à utiliser la main d'oeuvre sur place au moins dans une grande partie cette main d'oeuvre permettait de produire pour leur bénéfice avec les richesses de ces pays les produits finis dont ils sont par là outre l'avantage moral de sauvegarder les apparences ils évitaient le déplacement initial des matières premières la considération des difficultés de transport a toujours été très importante dans l'économie de guerre allemande mais lorsque au bout d'un temps plus ou moins long les pays occupés se sont trouvés appauvris de leur matière première est véritablement ruinée à ce moment les allemands n'ont plus eu intérêt à laisser travailler la main d'oeuvre sur place il leur eut fallu en effet fournir eux-mêmes des matières premières et par conséquent assurèrent un double transport celui des matières premières dans un sens et celui des produits finis dans l'autre il devenait dès lors plus avantageux d'exporter les ouvriers cette considération a coïncidé ailleurs avec les besoins résultant de la situation économique de l'Allemagne à ce moment et avec des considérations politiques sur cette question de l'emploi de la main d'oeuvre je vais lire au tribunal quelques phrases d'un document que je présente sous le numéro 4 c'est donc le document qui fait suite dans le dossier à celui que j'ai lu tout à l'heure la note qui figure au dossier reproduit les phrases que je retiens d'un article paru dans le journal Pariser Zeitung du 17 juillet 1942 je dépose en même temps au tribunal la photoscopie certifiée de la page du journal dans la collection de la bibliothèque nationale cet article est signé par le docteur Michel qui était le chef de l'administration économique en France il a pour titre deux années d'économie dirigée en France il s'agit donc d'un article écrit dans un esprit de propagande allemande puisqu'il est paru dans un journal allemand qui publiait une page en français à Paris et j'indique naturellement au tribunal que nous n'acceptons nullement l'ensemble des idées qui sont développées dans cet article mais nous désirons retenir plusieurs phrases du docteur Michel comme révélant le procédé même dont je parlais tout à l'heure et qui a consisté à utiliser la main d'oeuvre d'abord sur place tant qu'il y a eu des matières premières et ensuite à la déporter en Allemagne citation le numéro 4 monsieur le président je donne le numéro 4 à ce document merci citation la troisième phase est caractérisée par le transfert des commandes du Reich en France afin d'utiliser les forces productives de l'industrie française you were reading you were reading the words afin d'utiliser weren't you afin d'utiliser il y a une erreur dans mon dossier mais la première phrase n'a pas d'intérêt afin d'utiliser les forces productives de l'industrie française le Reich commença par reporter en France ses commandes d'articles industriels afférant à la guerre un seul chiffre suffit à démontrer le succès de ce transfert de commandes allemandes la valeur des transactions faites jusqu'à ce jour s'exprime en un nombre dépassant des centaines de milliards de francs un sang nouveau circule dans les veines de l'économie française qui travaille jusqu'à la limite de ses capacités quelques phrases qui sont dans l'original sont sautées ici comme étant sans intérêt et je lis la phrase suivante à mesure que la couverture en matière première tendait à s'amincir à raison de la durée de la guerre on commençait à embaucher la main d'oeuvre française qui devenait disponible fin de la citation le docteur Michel emploie ici des formules élégantes qui recouvrent la réalité c'est à dire le commencement du transfert des ouvriers au moment où les matières premières que les allemands s'étaient appropriés dès le début ont commencé de s'épuiser la conclusion que je désire donner sur ce point à mon exposé sera donc que les allemands ont toujours considéré la main d'oeuvre le travail humain comme un objet à leur service cette considération a existé dès avant l'institution officielle du travail obligatoire dont il vous sera parlé tout à l'heure pour les allemands le travail des autres a toujours été obligatoire à leur profit et d'autre part je mentionne maintenant qu'il était destiné à le demeurer encore même après que la guerre aurait pris fin c'est ici le dernier point que je désirerais souligner car il démontre l'ampleur et la gravité de la conception allemande et des projets allemands je citerai à ce sujet un document qui va porter le numéro 5 de notre documentation voici ce document qui est un ouvrage que je dépose au tribunal ouvrage édité en français à Berlin en 1943 par le docteur Frédéric Didier intitulé Travailler pour l'Europe il est édité par la maison d'édition centrale du parti national socialiste il commence par une préface de l'accusé Sauckel dont la signature manuscrite est reproduite par impression je citerai au tribunal un paragraphe extrait de cet ouvrage et qui est le dernier feuillet de mon dossier de document il s'agit par conséquent du numéro 5 cette phrase figure à la page 23 du livre citation un gros pourcentage de travailleurs étrangers restera même après la victoire sur notre territoire pour achever ensuite après avoir été réadapté à des travaux constructifs ce que la guerre avait empêché de terminer et réaliser ce qui était resté jusqu'à présent à l'état de projet donc dans un ouvrage de propagande écrit par conséquent avec une grande prudence et dans l'intention de séduire nous trouvons cependant l'aveu essentiel des allemands qu'ils comptaient conserver même après la guerre le travail des autres pays pour permettre d'assurer la grandeur de l'Allemagne sans une limitation d'objet ni de temps il s'agit donc bien d'une politique d'exploitation perpétuelle S'il plaît au tribunal mon introduction étant terminée M. Herzog va présenter le dossier relatif au travail obligatoire à r au Sous-titrage ST' 501